Elon Musk va partager les revenus publicitaires mais uniquement avec les créateurs qui payent pour Twitter Blue. En gros, si vous êtes un créateur Twitter et que vous êtes abonné à Twitter Blue, vous allez recevoir de l'argent quand des pubs sont insérés dans vos threads Twitter. C'est quelque chose que, pour être honnête, je trouve intéressant et qui aurait dû exister depuis très longtemps. Mais j'aimerais vous faire une démonstration de pourquoi ça ne sera pas intéressant pour les créateurs à mon sens. En gros, c'est quelque chose qui devait arriver et qui aurait dû déjà être là. Pourquoi ? Parce que tout bonnement, Twitter, il va y avoir une démo paint absolument, Mathieu. Absolument. Oui, il y aura une démo paint. Parce que en fait, Twitter, c'est le seul réseau sur lequel les créateurs ne gagnaient pas d'argent et que ça n'avait absolument aucun intérêt commercial. Et donc, ça fait bien longtemps que ça aurait dû arriver à un truc pareil. Il n'empêche que ça ne va pas être super intéressant pour les créateurs à mon sens. Et pour le comprendre, il faut comprendre comment ça marche la pub sur Internet et comment on fait de l'argent en tant que créateur quand il y a des pubs sur une plateforme directement. En gros, comment ça marche l'argent sur Internet, l'argent des abonnés ? Je vais vous faire mon graphpaint parce que Mathieu est très motivé. Est-ce que vous êtes motivés tous pour le graphpaint ? Oui, les enfants ! Il faut comprendre deux termes, CPM et RPM. Le CPM, qu'est-ce que c'est ? Le CPM en pub Internet, c'est ce qu'on appelle le coût par mille. En gros, pour mille vues d'une pub égale une somme d'argent. Donc, par exemple, si vous avez un CPM à 2 euros, tous les mille vues d'une pub, vous gagnerez 2 euros. Mais, comme ce n'est pas si facile, il y a aussi RPM qui veut dire revenu par mille. Le revenu par mille, en gros, qu'est-ce que c'est ? CPM moins la part de la plateforme, virgule, par rapport aux vues monétisables. Par exemple, dans le contexte de YouTube, ce qu'on appelle une vue monétisable, c'est tous les gens qui n'ont pas ad bloc. Et ça fait un sacré paquet de gens. Et le RPM, c'est ce que vous gagnez vraiment. En enlevant les vues qui ne sont pas monétisables parce que les gens, ils ont ad bloc, et en enlevant la part de la plateforme. Et je vais vous donner des alphas, je vais vous donner les datas de ma chaîne YouTube sur tout 2022. Comme ça, vous aurez des vrais chiffres d'argent croustillants et ça va vous faire marrer. Par exemple, je vais faire les chiffres de tête, ce ne sera pas exact du coup, mais je me souviens du ratio. Sur 2022 sur YouTube, par exemple, j'ai fait 12 millions de vues. Mais, sur ces 12 millions de vues, il n'y en avait que 40% qui étaient monétisables. C'est très très peu, parce que plein de gens utilisent ad bloc sur YouTube. J'avais que 4 800 000 vues qui étaient monétisables par rapport aux 12 millions de vues. La différence, elle est énorme sur Internet, parce que les gens utilisent énormément ad bloc pour des raisons parfaitement compréhensibles, parce que c'est chiant à mourir de mater des pubs. Quel était mon CPM et RPM ? Alors, je vais vous donner des chiffres moyens, ok ? Parce que ça dépend. Le CPM est calculé par vidéo, selon la démographie qui est touchée par une vidéo. Les gamers coûtent plus cher que le divertissement généraliste, etc. Bref. En moyenne, j'avais un CPM de 5 €. Mais mon RPM, une fois qu'on enlève les 55% que prennent YouTube, parce que YouTube prend 55%, les 55% que prennent YouTube et le fait que des vidéos ne sont pas monétisables, le RPM moyen par vidéo, il est, je l'ai sous les yeux, de 2 €. Et tout ça, tout ce que je vous explique là est dans l'exemple de YouTube, qui est de la vidéo. Il faut savoir, il faut garder à l'esprit que le contenu textuel tel qu'il existe sur Twitter, c'est le contenu le moins monétisable de tout Internet. Pourquoi ? Parce que le texte, c'est le contenu qui a le moins de rétention de tout Internet. Les pubs par texte sont moins impactants que les pubs par vidéo, le contenu par texte est moins impactant que le contenu par vidéo. En règle générale, le contenu textuel est moins cher en termes de pub que le contenu vidéo. Donc si j'ai un RPM sur de la vidéo YouTube de 2,11 €, je m'attends à avoir un RPM sur Twitter de 1 €, voire un petit peu moins que 1 €. Donc en gros, pourquoi ce n'est pas intéressant pour les créateurs ce truc-là d'Elon Musk à mon sens ? Parce que 1, pour l'instant, ça ne monétise que les trades Twitter. Donc ça veut dire aussi que vous allez voir beaucoup de créateurs qui vont se mettre à faire des trades dans leur démographique. Par exemple, 8 caméras à choisir en 2023, voilà pourquoi la huitième va vous étonner. Vous allez voir beaucoup de contenu comme ça. C'est que les trades. Donc les tweets normaux, si vous ne faites pas de trades, déjà, vous n'êtes pas concerné par la monétisation. La rémunération va être hyper faible. Et troisième point, les gens vont de plus en plus adbloquer au maximum parce que ça va leur casser les couilles. Surtout quand tu scrolles sur un trade Twitter où tu es là pour prendre de l'info, pour lire une histoire ou quoi. Être entrecoupé d'une espèce de pub et tout, le placement de la pub est hyper relou. Donc à ce sens, pour moi, on va arriver à une rémunération qui va ressembler un peu à ce qu'était TikTok au tout début où tu gagnais 3 francs 50. Et surtout, ça va, à mon avis, pourrir un peu Twitter si tant est que ce n'était pas déjà le cas. Deux contenus trades qui sont juste là pour avoir de la monétisation, mais qui sont assez mal foutus. En tout cas, au début, les créateurs vont chercher et vont trouver leur marque. Mais je pense qu'au début, il va y avoir beaucoup, beaucoup de trades poubelles qui vont être faits pour essayer d'alpaguer un peu les gens et essayer de récupérer de la monétisation. Mais les créateurs, à mon sens, ils vont rapidement se rendre compte qu'avec un RPM à 1,80 €, ils vont faire des trades qui vont faire 1 million de vues et toucher sur ça et 60 €. Donc, je ne pense pas que ça va fonctionner au vu des chiffres qui existent dans l'industrie ailleurs. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas le faire ? Non, il faut le faire. C'est pour ça que j'ai dit au début que c'est quand même une bonne idée parce que le concept et l'idée même d'amener de la monétisation sur Twitter, elle est bonne parce que ça manquait au produit. Mais à mon avis, il faut plus le faire sur le produit vidéo de Twitter et améliorer le produit vidéo que le produit texte. Ou alors, il faut l'élargir, pas que au trade. Je trouve ça bizarre, ce truc qu'il n'y a que les trades Twitter monétisables. Il y a des pubs partout sur Twitter, je ne sais pas pourquoi. Tu ne pourrais pas monétiser ton contenu Twitter même hors trade, ce qui changerait un peu la dynamique et ce qui ne forcerait pas les créateurs à faire forcément des trades qu'ils n'ont pas forcément envie de faire ou qu'ils ne sont pas forcément bons à écrire, juste pour spammer l'algo et avoir de la monétisation. En tout cas, pour moi, ce n'est clairement pas assez pour revenir sur Twitter. Mais ça existe. À moins de générer le trade avec un chat GPT, c'est impossible de la rentabiliser. C'est vrai et je pense que je créerai, je vais vous dire, je vais faire l'expérience, je vous le dis en live, je pense que je vais créer un compte Twitter poubelle qui va faire des trades sur des sujets tech machin et tout avec chat GPT, juste pour voir si on peut growth hacker le truc à coup de médiation Twitter. J'ai juste envie de faire l'expérience, je trouve ça rigolo.